J'ai peur qu'on passe au petit café, hein? T'as raison, Boulot Noir, c'était 9h30. On va regarder ça, Boulot Noir. Encore une dépense d'électricité. Le petit café, le petit café, le petit café, le petit café, le petit café. La fantaisie de la voilée. Il y a le grand Hidon, la p'tite Dominique. Il y a Pierre Pélio, quel rôle de Prio. De Marjoli avec sa musique, réglée comme un beat-nique, au p'tit café, rentrez, rentrez. Au p'tit café. Le premier plan est toujours le moment où on prend des résolutions. Voici donc nos résolutions à nous pour 1961. Nous promettons de ne plus jamais nous moquer de qui que ce soit. Et puisque nous avons tous les trois pris la même résolution... Empêchons-nous d'y manquer tous les trois ensemble. En énumérant les résolutions que certaines personnalités ont prises. Qu'aurais-tu prendre? Tout d'abord, à l'honorable Mona Arsenault... Ah non, 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 attention, là. Nos ministres ont résolu de ne plus être honorables. J'avais une bonne réponse là-dessus, mais me la suis faite couper. La quoi? La réponse. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors voici donc, voici donc, voici donc, voici donc, à notre chef de police, la première résolution, celle de Jacques Plante. Je promets de perdre l'habitude de sortir de mes buts, parce que ça a l'air que je suis sorti une fois de trop pis que je vais rester dehors. Celle du maire Drapeau. Je promets Montréal, tout finit en métro, en boulevard, en gratte-ciel, en pas de Langlois, en rêvant... Bon, on va le trouver plus souriant de l'autre bord. Oui, je... Ah oui, ah, même mieux de même. Plus joli. Ah oui. Et celle de Roger Lomé, attention, là. Je promets de ne plus faire de figuration dans mes émissions en haut de la bande-douce. Ah! Les gens ont essayé de m'entendre sans être obligés de me voir. Ah! Les aurois! Je promets de laisser ma carrière cette année, comme Monique Lérac, il y a quelques années. Donc, à bientôt! J'ai pris un côté de la lune, un champignon pour faire un toit. Au revoir! Au revoir! Oui, oui, excellent! À l'heureux papa du nouveau bébé 1961, M. Gérard Poirier, époux de Francine, mon petit. Je promets de ne plus avoir d'enfant. C'est vrai, je suis tout mélangé. Je ne sais pas si c'est ma femme ou mon enfant que je dois appeler mon petit. À Nicole Germain, Nicole Germain. À toi, Nick. Je promets de ne plus jamais regarder par le trou de la serrure. À l'honorable... Oh, excusez-nous, c'est une mauvaise habitude. À M. Georges-Aimé de La Palme. Je promets de me passer du titre d'honorable à condition qu'on m'accorde celui de bienheureux. Il y a assez longtemps que je subis le martyr de La Palme, il est temps maintenant que je récolte la palme du martyr. À M. Daniel Johnson, alias Danny Boy. Sur le plancher glissant de la politique, je promets d'être moins sarcastique et de me conduire comme un homme afin d'être moins triste, Sire Johnson. Et le grand comédien français qui a annoncé son mariage cette année, Jean Marais. À toi, Jeannot. Je promets que j'agirai dans mon ménage comme sur la scène. Je jouerai la comédie. Tout le monde sait que dans quelque temps, dans un mois, s'ouvriront à Montréal deux nouveaux postes de télévision. Alors, nous savons fort bien que les directeurs de ces nouveaux postes manquent peut-être, peut-être de quelque expérience. C'est pourquoi nous, du Petit Café, nous leur proposons bien gentiment, sans malissue bien sûr, un horaire. Quelques petits conseils à travers un horaire, un horaire quotidien. Et des plus fantaisistes bien sûr. Voici donc, tout d'abord, et toujours en considérant, et le budget et la qualité des émissions. Voici pour commencer la journée. Allo, allo tout le monde. Bonjour tout le monde. Je dis tout le monde parce que tout le monde regarde le nouveau poste. Le poste le plus populaire. Le plus dynamique. J'aurais dû dire dynamite. Le poste dernier cri. Qu'il faut pas confondre avec le dernier des Moïcans, parce que si la tribu des Moïcans a été défuntisée, la tribu des derniers criques geste toujours. Je lâche pas. Je devrais lâcher, d'ailleurs. Et dire que j'ai fait application, moi, pour animer Music Hall, ils m'ont refusé. Bon, bien, on va commencer par le commencement. Voici une émission pour les enfants. Le Vla. C'est Gisette, c'est mon âme. J'ai été salue de garçon. À la poupée, je ne joue pas. Et je n'aime pas le chocolat. Oh, qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, je me cherche un emploi. Ah oui, avez-vous de l'expérience dans le programme d'enfant? Oh, mon Dieu! Vous seriez surpris, surpris, surpris. Ah, ah! Au saut du timbre, il va être l'heure précise. Le timbre. Bop, 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 bop! À cette heure, un grand reporter. Par un grand reporter. Parce que nous autres, on n'a rien que des hants reporter. Des gars capables d'interviewer n'importe quelle personnalité. Sans se faire coller les épaules au matelon. Personnalité, matelon. Le voici à l'œuvre, puis à l'épreuve. Et voici, monsieur, si je comprends bien, vous êtes un lutteur, hein? Alors, je vais vous interroger sur un sujet que vous devez certainement connaître, la lutte. Qu'est-ce que vous pensez de la gamique? Oh, mon Dieu, mademoiselle! Je n'oserais vraiment pénétrer dans des considérations trop ésotériques, empreintes de byzantinisme. Freudien, mais il appart que ce sport psychopathologique remonte à l'époque tertiaire de l'homme-néandertal qui devait assurer sa survivance contre la grosse bébitte à dinosaures. Oh! Gentilement à votre avis, c'est-ce qui l'a mis de notre entrevue, la bébitte à dinosaures! Ah, tu as arrivé son clou, gars! À ce temps-là, Priscid, il est exactement... Oh, moins 25, moins 20... Oh, point! Ça ne sert à rien, l'horloge avance tout le temps. À ce temps-là, une émission pour les femmes. Des affaires que vous voulez voir, vous autres, les femmes. La cuisine. Pour que votre mari soit toujours en plate forme, Servez-lui des aliments sains, en calculant bien les vitamines, les protéines et les calories. Vous trouverez ces éléments essentiels dans le poisson, les fruits, les viandes et les légumes. Je me demande où est-ce que c'est que je dis tout ça, il n'y a personne qui m'écoute. Bon, eh bien, aïe, c'était bon ça vers là. Bon, eh bien maintenant, prostique de météo. Dans le studio, il fait exactement 80 degrés. Il faut dire que notre chauffeur de fourmesse, c'est quelqu'un. Devoir, il n'a pas l'air à faire chaud. Attention les gens de la tuque, venez bien vos tuques, vous allez vous geler les orteils. Bon, eh bien, à ce temps maintenant, on va être sérieux. Une émission sur les voyages intitulée J'ai mon voyage. Là, on a été invité de la semaine. Ah, soeur monsieur, si je comprends bien, vous revenez d'un voyage à la Barraplouf. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce qui vous a apporté à aller à la Barraplouf? Bien, c'est vous, j'ai une belle soeur qui reste à la Barraplouf. Ah oui, votre voyage vous a certainement demandé de l'on préparatif. Ah, ne demandez pas. D'abord, j'ai serré mes belles bottines, j'ai mis ma cravate ben neuve. Puis là, ma femme est venue me conduire ce qu'à l'autobus. La larme à l'oeil. Bien, pensez-donc, on reste à Rosemont, fait que je rentre jusqu'à la Barraplouf. Il faut traverser tout ce pont-là de bout en bout. Je comprends ça. Aucun incident durant le voyage? Non, rien. Et rendu à la Barraplouf, que s'est-il passé? Rien, rien. Rien? Les indigènes? La même chose que nous autres. Ah oui? Et au point de vue costume? La même chose que nous autres. Ah, c'est surprenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Savez-vous, dans les rues, il y a des cinémas, des tavannes. Ils font la même chose que nous autres. Ah oui? Et est-ce que vous avez mis votre belle soeur? Ben non. Ah non? Et tout ce voyage-là pour rien? Rendez-vous compte, elle était venue nous rendre visite à Rosemont. Ah, je comprends. Mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans votre voyage? Un autobus. Vous saviez pas ça, oui, hein? Donc, on a un coin de main d'apport. Tout dévoiété, madame. Mais je suis sûre que vous devez certainement préparer un autre voyage. Ah oui, 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 j'en prépare d'autres, oui. Oui? Oui, après m'être bien chaudement reposé, là, je compte organiser une longue randonnée, une grande expédition, je dirais même, en passant à travers des trois villes, jusque dedans la pointe aux trans. Oui, dedans la pointe, c'est très féméraire de votre pointe, ça. Ah, mademoiselle, qui sait que vous voulez? Le goût des voyages, quand ça vous pogne, ça vous louche plus. Oh, mais toujours de la nouveauté, de la vraie nouveauté. Un star, un tout nouveau film, un film tourné en 1922. Là, là, c'est vraiment mon privilège, ça ferait vraiment plaisir de vous me présenter, celui-là, c'est parce que c'est vraiment un honneur. Voici donc les périls d'Apolline. Voici, 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 voici. Voici, voici, voici. Ha, ha! Eh bien! Ha, ha! Wou, 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 wou! On vous a eu, là, un, 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 un! Bon, bien, ça, soyons sérieux, là. Pour les sommateurs de grande musique, un grand concert, un concert, comme, vraiment, c'est mon privilège, Et c'est vraiment un honneur pour moi de vous le présenter avec le fameux instrumentiste Yurt-Cocourt. Je ne sais pas si vous connaissez Yurt-Cocourt, mais de toute façon, le simple, le fantastique, le parfait Yurt-Cocourt, le voici avec son instrument. Bon, bien ça, là, toujours de l'originalité. Là, nous autres, c'est la vraie originalité. C'est pas l'histoire à suivre, nous autres, c'est l'opéra à suivre. Voici donc Carmen ou la cigarette dure qui connaissait le tavon. Hier, nous avons laissé Michaela sur la place publique. Don José arrive et Michaela chante. Parle-moi de ta mire. Michaela parlera-t-elle à Don José de sa mère? Carmen arrêtera-t-elle de poser des bandes sur les cigarettes pour faire la contrebande des cigarettes? C'est ce que nous serons demain en regardant un autre épisode de Carmen ou la cigarette girl qui connaissait le tabac. Ah ben, c'est fait pour la soirée, c'est fait pour la soirée. Oubliez pas que demain, on a un autre horaire sans glace bien que pour vous autres. Avec du côté de chez T-Spit. Rendez-vous avec Féphine. Votre soirée de parché-si. Les belles illégues et d'histoire. Le point d'exclamation. La poule aux oeufs durs. Le club des orthographes. Et pour terminer en beauté, bébé dans un tout nouveau film. Il vous manque un bardeau. À demain. À demain. Bonsoir, ici Michelle Dyssen, je suis à New York sur Broadway. Oui, je viens d'interviewer un canadien français qui fait un très grand succès. Et j'ai le nom de Bob Poulin. Bob Poulin, vous êtes là? Entrez. Ah, merci. Bonsoir, Bob Poulin. Bonsoir, madame. Assisez-vous, madame. Certainement. Est-ce que vous pouvez dire bonsoir à nos téléspectateurs? Très volontairement, sérieusement. Comment on dit ça? Bonsoir en français. Bonsoir. Well, hi. Oui, et maintenant, à quoi attribuez-vous votre succès, monsieur Poulin? Well, I had to fight very hard, you know. Comment on dit ça en français, là? Vous avez eu... Non, 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 pas à moi, à vous. Vous, c'est ça que j'ai dit. Il va certainement y avoir autre chose à la base de votre réussite. Well, listen, moi, pas capable de dire Don Bullboy, puis Belle Voice, puis tout, puis tout. Fait que... Ask me another question, là. Je vais vous parler de vos costumes, monsieur Poulin, qui sont magnifiques. Ah oui, oui, oui. Bien ça, tout d'abord, ça, c'est... à vous mettre, hein? Ça, ça se met sur la tête, là. Ah, c'est extraordinaire. Là, je peux pas, là. À cause des oreilles, je suis boulie. Mais, après, c'est un truc de très bons costumes. Oui, ça, ça, c'est un beau côte, hein? C'est un beau côte, ça aussi, c'est un autre beau côte, ça. Oui, très beau. Ça, c'est une côte. Ça aussi, c'est un côte, ça. Mais ça m'a plutôt l'air d'une côte de maille. Une côte, une côte. C'est un côte pour les femmes, ça, hein? Non, 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 non. Mais j'aimerais tellement vous le voir porter, M. Poulet. Je pense que tu seras pas capable, hein? Ah non, pourquoi? Non, c'est mon combinaison, ça. Ah bon? Et maintenant que vous êtes rendu sur le droit de roue. Ah, là, je cherche une autre chance, là. Je vois toute la chance, là. Puis quand elle va passer, là, je vais la pogner avec toutes mes facultés, là. Ah oui? Quelle chance souhaitez-vous? Bien, aller entertainer à Paris. Ah bon? Hé, quand elle se voit bien, parler français de même, là. I wish de l'user, hein? Bien sûr. Un homme et son péché s'en contredit notre grand classique. D'abord publié sous forme de roman, l'oeuvre de Claude-Henri Grignon passe à la radio, à la scène, au cinéma et finalement à la télévision. Or, si nos renseignements sont exacts, l'auteur aurait l'intention de nous donner de nouvelles versions de ce même ouvrage. Tout d'abord un concerto pour violonneux seul, un opéra dont le grand air serait La Donalda et Mobile. Un ballet dont le sous-titre serait La mort du signe de piastre. Et enfin, une édition populaire du roman dans la collection Marabou. À la place du Marabou, on reproduirait le portrait de l'auteur. L'équipe du Petit Café a décidé d'ajouter à cette liste déjà si imposante en faisant des belles histoires, une comédie musicale dans le style moderne américain. Nous avons obtenu à cette fin la collaboration des plus grands spécialistes en la matière. Danseurs Gene Kellogg, Ludmilla Sherry AF, Michael Contess et les tap-danseurs du New York Ballet. Musique Cole Porter, Pickles Gershwit, Bodgers et Hammerstein, Tommy Corset et de Souci Family. Textes Henry Miller, Arthur Miller, Arthur Miller, Marlon Miller, Albert Miller, Monique Miller, Muriel Miller et le reste du reste. Idée originale, il y a 25 ans. Claude-Henri Grignon, Traduction de l'anglais au français, Jean-Marie Laurence, Traduction du français au canadien, Marcel Dupé. Il y en a un chien, une enveloppe de graines gratis, c'est pas décheter. Il faudrait bien que ma grande jaune à des limas gagne cette élection-là pour moi. Vive des limas! Votez pour ma soeur des limas, la plus belle fille du Canada. Vous verrez, vous le regretterez pas. J'ai des bidous, j'en ai partout, partout, partout. Vous en aurez, vous autres, et vous verrez même un petit coup. Votez pour ma soeur des limas, la plus belle fille du Canada, à Sainte-Adèle, en haut pis en bas. De son chapeau jusqu'à ses bas, mais vous aurez des embarass pis des tracas si vous votez pas pour des limas. Vous serez traité, vous serez traité, est-ce, 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 si vous votez à tour de bras pour ma grande jaune à des limas. Ça a l'air que la campagne électorale va être dure. Pourvu que Donald Duck se mette pas en tête de se présenter contre des limas. Ouais, Poulot Noir, tu vas te présenter, t'as toutes les chances. À part ça, pense-y, Poulot Noir. Une enveloppe comme ça, de radis, va pouvoir en se sumer ces matins. Ça m'en élèvera le goût de partir pour les états. Poulot Noir! C'est trop de grands honneurs pour moi, ça, ici. Ah, tu les mérites. T'as tous les talents, toi, Poulot Noir. Me faire élire un peu du radio, c'est comme moi, comme monter sur une haute montagne. Pourquoi ça fait que tu dis ça, toi, Poulot Noir? Parce que montagne, ça rime avec André Champagne, puis j'ai une chanson là-dessus. Je chante la longue, Poulot Noir. Poulot Noir. Ah, que c'est au-le-haut des montagnes, des montagnes de la popularité, ce serait même au courant de les champagnes. Pour réussir, il faut avoir de la loque, tout le monde n'est pas, tu crois, mais au fond, je m'en moque, je suis déjà assez fière d'être dans notre toque. C'est pas si au-le-haut des montagnes, à nous deux, nous l'aurons huit gravis. Trulala, oula-outi, oula-outi, pour réussir, je suis prêt à lâcher le whisky et le crot de gin aussi. Trulala, oula-outi, trulala, oula-outi, dans le nez, sur le vois-y, oua, oula, 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 oula. Mais d'un coup, c'est la fin de faire élire des limaux, hein? Voyez-vous curé, si c'est la fin se mentait de présenter des limaux, de faire élire des limaux, ça va être dur pour Donald Duck. Heureusement qu'elle peut toujours compter sur ses vieux amis. Alexis Bois et Arthur Buis. Alexis Bois et Arthur Bois. Y'a Alexis qui Bois et Arthur qui Buis. Y'a Alexis qui Buis et Arthur qui Bois. Élima! Oui, j'ai la fin. À la fin de parler. Mais viens suite, là. Je peux pas, je viens de faire Arthur Buis. Je peux pas le temps de me changer. Bonne délivrance, tes petits programmes, pas de budget, t'es obligé de tout faire, là. C'est que tu veux. Je voudrais que tu te représentes pour Miss Radio. Ah, que tu es au bois de tout ça, c'est la fin, là. C'est un chandret de vin, mes confitures de fraîche. As-tu au moins une bonne recette? Bien, certain, voyons. Pour faire des bonnes confitures, comme dit bébé qui parle en anglais, on ne dit pas des confitures, on dit des jams. On prend une cuillère à pot, et puis on brasse de bas en haut, en s'assurant que le poêle soit chaud pour faire des jams. Comme je ne suis pas cuisinier, mais que vraiment, j'aime ça. Je tape en battant la cuillère, et je ne parle pas de loups du jouberin. Là, dans les confitures aux fraises, si tu veux pas te péter la fraise, faut pas que tu perdes tes élections, pour faire des jams. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Boulot Noir à Séraphin, une idée. Moi aussi, j'en ai une idée, je m'en vais organiser une organisation pour organiser l'organisateur. Boulot Noir. Vous voulez qu'Alexis ait pas une idée pour faire élire Donald Duck, mais je sais moins, mon idée est meilleure. Moi, j'ai une ben meilleure idée que celle à Séraphin. C'est la seule occasion qu'on a de specter le colon au champagne. André! Je veux dire Donald Duck! Oui, oui, oui. Je peux bien ici. Là, c'est que tu vas faire, Boulot Noir. Oui. Hé, mon idée, il y a bien. Faut que dépenser des vrais bidous, dépenser des faux bidous. Faux bidous, bidous, ah! Faux bidous, bidous, ah! Faux bidous, bidous, ah! Ah, 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 ah! Ah, bonjour, Bill Wabo. Salut, Donald Duck. Oui? Séraphin veut gagner l'élection avec faux bidous. Oui. Ah, je suis bien finie. Non, Wabo, meilleure idée que celle à Séraphin. Contre faux bidous à Séraphin, oui, te présenter dans ton vrai bidou. Un vrai bidou? Oui, un bikini. Ah, en voilà un. Ah, où c'est que t'as pris ça, Wabo? Bikini, costume national attribut à Wabo. Tribut à bikini. Ah, merci, Wabo. Je sais pas ce que va en penser le curé la belle, mais dans mon bikini je serai belle. Si Séraphin veut gagner avec ses piastres, les gens vont voir que je suis faite en signe de piastre. Deux, trois, quatre, dis-moi maintenant ce qui va se passer Quand je mettrai mon touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-touti-tout Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada